Musique Ivoirois mes frères, Ivoiraines mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Je voudrais vous dire merci pour le soutien que vous nous apportez au REVAS pour la lutte de la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je m'adresse aux Ivoirois et aux Ivoiraines vivant sur le territoire américain car l'heure est grave, l'heure est arrivée pour vous de rentrer dans l'histoire de notre pays par la grande porte pour ne pas passer à côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le moment de nous organiser de partout où nous nous trouvons et surtout vous qui êtes dans le plus grand pays, le plus puissant du monde, c'est le moment de montrer votre esprit patriotique et de contribuer à permettre au président du REVAS de prendre le pouvoir. Ce n'est pas une légende. L'Amazon de Kenzie, l'Amazon des temps modernes, l'Amazon de la grande forêt de Kenzie sera avec vous du 26 octobre au 3 novembre. Soyez nombreux à venir me rencontrer car je viens vous présenter le programme de société du REVAS et ce livre que vous voyez. Le titre, c'est comment sauver la Côte d'Ivoire. Venez tous l'acheter. Depuis le moment, je vous dis, c'est le moment pour nous aujourd'hui de financer nos hommes politiques, de financer nos partis politiques pour que les seriens ne viennent pas les financer. C'est le moment là. C'est le moment, je viens là-bas et je compte sur vous. Soyez des hommes et des femmes dignes. Dorénavant, nous sommes des Ivoirois et des Ivoiraines. Comprendons-nous en tant que tel. Soyons dignes du nom que nous portons, qui dans le rien de l'ivoirien, qui a fait de nous des rienneux. Nous savons dans quoi ça nous a menés. Donc là où je viens vous rencontrer aux USA, j'attends que tous les patriotes ivoirois et ivoiraines, comme je vous dis aujourd'hui, nous devons être tous des corps. Les corps me disent quoi? Côte d'Ivoire ou rien. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Parce que si nous devenons des apatrides, nous n'aurons pas de partis politiques ni des leaders. Dans les leaders, après, en priorité, notre pays. Et notre pays, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoirois et les Ivoiraines souffrent depuis que le dramatique arrive au pouvoir. C'est la désolation pour notre peuple. Voici un candidat qui n'a rien à voir à cette bouillabaisse dans laquelle nous sommes. Donc nous devons nous mobiliser tous, nous financer, pour que celui-là vienne au pouvoir. On n'a plus le choix. On ne va plus rester là pour être des personnes, mais pour notre pays. C'est que lorsque nous aurons le pays qu'on pourra parler de personnes. On n'a pas de pays. On n'a pas de pays. Donc puisqu'on n'a pas de pays, aujourd'hui, voici un fils digne de Côte d'Ivoire qui nous a montré qu'il était un homme. Lorsque les autres préfèrent lécher les bottes dramatiques, lui, il a eu le courage de ses opinions. Et c'est des hommes comme ça que nous, femmes ivoiraines, avons besoin. Vous comprenez ? Un père de famille, son rôle, c'est de protéger sa femme et ses enfants. C'est pas laisser le voisin venir les chicoter et puis lui, après, aller faire pitié, pitié à côté du voisin. C'est ça que je ne supporte pas. Donc là que je viens vous rencontrer, chers compatriotes américains, ou qui ne sont pas américains, mais qui vivent sur ce territoire-là, venant ensemble discuter du programme du REVAS. Si vous avez des idées, nous en avons besoin. Aujourd'hui, tout le monde doit venir pour sauver la maman qui est malade, afin de trouver le médicament pour la guérir quand Ivoire est malade. OK ? Donc on va arrêter d'être de ceci, de pro de ceci, de pro de cela et soyons pro quand Ivoire. Ça, c'est ça qui est important. Donc voilà, je vous dis, chers compatriotes, je serai chez vous. Donc soyez tous mobilisés, mettez la main dans la poche, arrêtons des titres aux langues et sauverons notre pays. Franchement, je compte sur vous. Là, là, je viens là-bas, là, pour qu'ensemble, nous mettons une stratégie et ensuite dans le pouvoir d'hôtel Zrayen Goura, parce que lui, il est neutre, il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Parce que quelqu'un à qui on doit soutenir, être avec lui, travailler avec lui. N'est-ce pas ? Jeune génération que nous sommes, c'est le moment pour nous de prendre nos responsabilités. Vous comprenez ? Donc voilà, la nouvelle aujourd'hui est que je serai avec vous là-bas et je vous attends nombreux. Venez ensemble, on va discuter. Mettons la stratégie ensemble, mettons la main dans la poche pour financer le docteur Zrayen Goura. Je ne veux pas revenir là-bas et puis retenir les mains vides. Montrez que vous êtes des patriotes. C'est très important. On ne peut pas être en Europe, avoir la grosse maison, les grosses voitures, quand nos peuples se meurent. Quelle dignité voulez-vous que moi j'ai ? Ça fait pitié. Alors pour cela, il est question maintenant que nous prenons conscience pour pouvoir libérer notre pays et arrêter d'avoir, de voir nos leaders comme des dieux. Si on n'a plus de pays, on n'a plus de partis politiques, on n'a plus de leaders. Donc voilà, ça c'est le livre du rêve VAS. Voilà. Venez tous nombreux, je viendrai à faire suffisamment de livres. Bon, c'est sûr que par rapport au kilo que je pourrais avoir, mais vous aurez. Et après, ceux qui n'ont pas eu, je peux toujours commander pour eux, mais venez acheter le livre. De toute façon, il y a sa tournée qui doit être bientôt, l'année prochaine. Donc tout ça doit être financé et je compte sur vous pour ça. C'est pour vous dire ça que je viens vous rencontrer, afin que nous réfléchissons ensemble, comment faire pour pouvoir chasser cette plaie-là, qui est là. C'était l'Amazon des Kelsi, dans les brefs de Adelus. Pèse de joie à mes compatriotes et à mon pays, la Côte d'Ivoire. Et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada